salut à tous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs environnements mais mais essentiellement une vue un peu large de la façon dont les états unis sont en train de d'avancer leurs pions sur l'écosystème des cryptos step by step en fait un vraiment industrie par industrie on va le voir que ce soit sur les layer one concurrent ethereum que ce soit dans les sur les bourses d'échanges centralisées que ce soit aussi derrière le sur des projets moins visibles alors je vais pas trop m'étendre là dessus mais j'en avais déjà parlé sur le fait que sur toutes les infrastructures de notamment les bit go fireblocks c'est un peu à toutes ces toutes ces grosses infrastructures eh bien les états unis sont aussi en train profite finalement des erreurs des acteurs du précédent marché haussier pour s'implanter et donc c'est de plus en plus visible en fait ce qui est assez intéressant c'est que c'est extrêmement quand on regarde les news en même temps c'est c'est assez impressionnant de voir ce qui est en train de se passer je voudrais justement ou essayer de vous en parler aujourd'hui n'hésitez pas donc à liker la vidéo ça me ça me motive et puis ça me permet d'être aussi plus visible vous pouvez faire aussi des commentaires poser vos questions ça me permet également d'être plus visible abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait vous avez un lien sous la vidéo pour un replay de mon dernier live dans lequel je fais une analyse macro sur eh bien le prochain marché haussier savoir s'il va être impacté par eh bien la récession qui arrive vous pouvez aller jeter un oeil c'est gratuit et donc voilà si vous intéresse n'hésitez pas à aller voir alors évidemment je commence par une news de binance on va me dire bon allez tu es encore en train de faire ton vote sur binance ça faisait longtemps ça t'a manqué eh bien oui enfin presque mais sauf que là on a que il ya un petit problème sur binance c'est que on a une fermeture anticipée de comptes il ya des fonds qui sont bloqués alors je dis pas que c'est tout le monde il y en a qui arrivent à retirer leur compte c'est très bien qu'ils ont qu'ils avaient parlé d'une date à laquelle les retraits en euros c'est pas ne serait plus possible donc à partir de binance en france et là apparemment c'est le far west parce qu'ils ont anticipé cette date et donc il y en a pas mal qui se plaignent donc là c'est cbfm crypto qui qui parle de ça mais qui nous dit que voilà contrairement à ce qu'avait indiqué binance ça c'est finalement ça se fait de manière anticipée ça se fait bien donc voilà on voit que binance est coupé du réseau c'est pas donc parce que on avait vu que son pcf l'intermédiaire avec lequel il travaille refusé de continuer à travailler avec lui alors il fallait qu'il retrouve un nouvel intermédiaire ce qui est compliqué aux us qui s'en ont pas retrouvé et donc c'est plus possible de faire des dépôts euros vous savez là depuis le début la plupart des mouvements contre binance c'est de couper l'accès au dollar et couper l'accès à l'euro couper à l'excès au dollar à travers évidemment les principales banques qui soutenait binance donc ont été mis en faillite de manière plus ou moins volontaire on avait documenté tout ça je vais pas revenir indéfiniment dessus mais voilà il y a quand même pas mal de notamment des personnes qui étaient au bord et qui disait qu'il n'y avait aucune raison que signature banque soit mise en faillite alors que bon voilà elle a été mise en faillite ce qui n'est pas le cas des svb ce qui n'est pas le cas de des autres d'autres banques qui devaient être évidemment en faillite en tout cas en europe on voit bien que pcf a dû subir des pressions pour refuser de travailler à de continuer subitement de refuser de travailler avec binance en tout cas maintenant ce n'est plus possible de retirer du cash et d'en déposer on peut faire des dépôts retrait en crypto mais mais plus en euros donc c'est quand même quelque chose qui voilà on sent qu'il ya une ça va c'est une étape de plus donc inévitablement les les parts de marché que ce soit en niveau aux us ou en non us on voit bien ils vont être vont être divisés par deux c'est ce que je sais ce qu'on annonce depuis le début c'est très clair que les parts de marché de binance en europe et aux états unis va vont fondre c'est pour ça que binance essaye de se redéployer aux émirats en asie singapour hong kong aussi d'ailleurs en corée du sang en corée du sud mais mais on voit bien qu'il n'y a pas que l'europe là donc binance et ça c'est une grande news enfin c'est une news importante sort complètement de la russie maintenant donc oui il ya quand même un mouvement assez assez clair assez précis contre binance et donc la voilure va forcément se diminuer au profit et c'est là où je veux en venir au profit d'autres échanges notamment comme kraken donc un échange une bourse d'échanges basée aux us qui vient d'ouvrir maintenant en irlande et en espagne voilà c'est ils sont en train d'avancer leur pion alors qu'une baisse n'en parlons pas qu'une baisse ils ont un plan d'expansion qui est très clair il a l'union européenne en tête donc là l'idée c'est de c'est d'accélérer le go abroad go deep stratégie ils le disent eux mêmes ils vont ils vont accélérer donc leur expansion vers la vers l'extérieur notamment d'ailleurs ce qui est assez intéressant dans les dans les zones où justement les réglementations sont précises ce qui n'est pas le cas aux us même si donc coinbase a été retenu par la plupart des etf sur spot pour être dépositaire donc ça va être assez intéressant à suivre tout ça il ya la réglementation va arriver rapidement aux us mais ce qui les intéresse eux c'est vraiment les régions où il y'a de la réglementation donc l'union européenne avec mica l'angleterre le les et miséras arabes unis et donc voilà où il ya 30% de la population qui est dans les crypto c'est assez intéressant donc voilà on a vraiment les deux gros players kraken et et coinbase qui sont en train de se déployer et on a aussi voyez typiquement by bit qui a une bourse d'échange de à la fois singapourienne et hongkongaise qui suspend ses services au uk donc ça va même plus loin que binance j'ai envie de dire on a vraiment cette impression là que les bourses d'échange qui sont en tout cas avec des attaches chinoises et qui sont pas proprement sont pas purement américaine en fait se voit littéralement exclure du marché c'est assez clair en fait on peut pas c'est assez difficile de nier alors ça c'est pas lié mais on a également donc uobi qui est en qui est en difficulté on sait bien que les liens entre uobi qui sont détenus même s'il le nie par justinson le fondateur de tronc lui il est conseillé mais parce qu'il avait eu il avait une attaque enfin il avait une une enquête de à la fois de la sec et de la cftc de mémoire donc en fait le board de uobi lui avait dit ce un peu de se mettre sur le côté donc il est devenu conseiller officiellement de uobi en fait c'est lui qui l'a racheté il l'a d'ailleurs renommé htx il voulait le fusionner avec poloniex vous souvenez cette bourse d'échange qui date du marché haussier de 2017 qui était la la plateforme d'échange en 2017 qui a complètement disparu enfin littéralement qui a été racheté aussi par justinson et qui voulait fusionner avec uobi pour le pour le renommé htx et qui vient d'être qui vient d'être hacké ils ont été on leur a on leur a dérobé environ 8 milliards de dollars pour 8 milliards de dollars je crois que c'était en éter 5 5 militaires et donc là on a ces aides qui a toujours été très proche de justinson depuis le début qui veut lui venir en aide ils ont proposé 5 de de donner 5% walker mais je crois qu'ils ont toujours rien à retrouver et ça ça fait partie un peu d'un ensemble de ces bourses d'échange qui ne sont pas américaines et qui sont affaiblis qui continuent à être affaiblis et donc voilà parce que finalement c'est vrai que justinson et ces aides se sont toujours aidés notamment il faisait des transferts lorsque lorsque ces aides avaient faisaient face à des à des bullruns pardon à des à des bank run et bien justinson était là lui a fait lui faisait massivement des transferts notamment en tether lui donner de la liquidité en tether et donc ça va être c'est assez intéressant de voir que ben finalement c'est c'est un camp qui est qui est affaibli et attaqué ça c'est pour la partie bourse d'échange centralisée pour la partie maintenant layer one on a jp morgan qui s'attaque à etéreum en disant que les les métriques post shanghai c'est à dire depuis que etéreum est passé en proof of stake et bien ne sont pas bonnes et sont mais sont apparemment 10 appointing donc elles sont décevantes alors évidemment enfin sans blague et sont décevantes elles sont décevantes pour tout le monde on l'a déjà vu il ya bah il ya c'est un bear market on est à la fin du bear market priori et donc évidemment qu'on est au plus bas les métriques sont pas bonnes il ya quelques métriques qui sont intéressants que je voulais voir avec vous évidemment la marque et de cap d'éthéreum a baissé mais comme tout que de 10% depuis mars qui est plutôt honnête le nombre des transactions moins 12% bon ça va c'est pas non plus de la folie le total le nombre des ethers qui sont stakés par contre ça c'est intéressant plus 50% je pense que ça va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne en gros 60% des ethers qui seront stakés comme c'est le cas généralement sur la plupart des des bas des réseaux qui reposent sur le proof of stake et ça et ça engendre généralement un effet de rareté un clairement puisque ce sont des esthers qui sont plus sur le marché qui sont qui sont loqués dans la dans la dans la blockchain ont ce qui est intéressant de noter c'est le nom le supply aussi qui en baisse donc très peu mais quand même de 0 2% et autre news intéressant bon la tvl qui baisse ça je veux dire c'est unanime là à noter comme que la tvl la totale value lock c'est à dire l'ensemble des actifs qui sont enregistrés sur ethereum et bien reste largement très largement supérieur à l'ensemble des autres blockchains donc on a on a quand même un champion il n'y a pas de il n'y a pas de doute à noter à noter aussi également c'est là et ce qu'il faut voir c'est là la prise de la croissance de optimisme qui est là la petite dernière des layer 2 par rapport à arbitrom initialement arbitrom avait pris le dessus mais là on voit qu'il prêche de 28% alors que optimisme et prend 18% c'est assez intéressant de voir donc pour pour la suite de bas la suite du marché haussier du déploiement des des applications des protocoles sur sur ces layer 2 voilà c'est un peu les datas ce que je veux dire en fait ce qui est intéressant à mon sens c'est que évidemment ethereum c'est pas un champion américain non plus je veux dire vitalik il est russe et canadien c'est géré depuis le canada c'est pas américain donc évidemment ils avaient déployé solana à l'époque à coups de millions solana rappelons le c'est une c'est une plage en californie ça vient de ça vient de californie et bon malheureusement ils avaient ils avaient choisi ils avaient tout misé sur sur sa banque madfreed pour investir donc dans solana et pas de bol voilà il a fait n'importe quoi et du coup solana en ressort extrêmement affaibli mais à côté de ça il ya d'autres champions je pense que à coups de millions comme comment voyez quand vous pensez à aptos ou même suis vous savez ces deux blockchains qui ont été construites par les anciennes équipes qui avaient été mis en place pour libra le stable coin de facebook et c'est des équipes qui avaient créé libra se sont scindés et ont créé à la fois aptos et suis qui sont deux blockchains layer one comme ethereum et dans lesquels il ya eu des investissements à hauteur de 350 millions chacune je veux dire c'est des investissements massifs et les américains ils sont tout à fait capables de ça en fait quand je dis les américains c'est ils n'ont pas envie de laisser ethereum sans compétiteurs donc je pense que les gros compétiteurs ils sont difficiles avant il y avait terra mais terra est à dégager il y avait il ya donc il ya solana mais solana a pris très cher et on a des aptos on a ce oui vous allez me dire il y en a plein d'autres des layer one qui se développe mais qui il n'y en a pas non plus énormément qui sont capables de lever des 350 millions et d'avoir des forces frappes de frappe comme aptos et suis dont j'ai déjà parlé dix fois dans les coachings mais ce qui est important de voir c'est que à tous les niveaux on a une voilà une les us qui sont en train de se positionner alors ça c'est pour la défi dite décentralisée évidemment après on avait vu qu'il ya d'autres blockchains comme canton qui sont qui vont être des blockchains centralisées pour développer la finance de demain mais par par les grosses banques on sait vous ai déjà donné mon avis sur la question je pense que entre les corda hyper ledger et canton je pense que là il y aura il y aura des défis autorisés des finances décentralisées autorisées des finances décentralisées non autorisées et c'est vers ça qu'on se qu'on se dirige et il ya aussi évidemment sur le sur les etf on voit que la sec décide de bas de reporter sa décision pour le tf de harki de harkinvest à l'année prochaine je pense que de toute façon comme je vous avais dit les etf seront seront validés plutôt l'année prochaine pas s'attendre à ce qu'ils soient maintenant mais d'un coup on a ils sont capables de faire pression sur la sec on a des des congressman des membres du parlement qui s'unissent des deux côtés d'ailleurs républicains et démocrates qui s'unissent pour faire pression sur la sec en voyant une lettre en disant à jens leur mot maintenant t'es gentil tu es battu tu approuves immédiatement notre tf sur spot sur bitcoin parce que regarde il y en a déjà un en europe alors même si alors il y en a déjà en europe sur le euro next à amsterdam personne n'en a parlé évidemment eux ils veulent ils veulent garder le lead là dessus personne d'ailleurs on l'a on l'a fait remarquer dans les commentaires et c'est pas complètement faux de ma dernière vidéo personne a il n'y a pas tellement de pression acheteuse sur cet etf ce qui n'est pas faux mais il se prépare pour le prochain marché haussier et les états unis à ce niveau là aussi veulent récupérer les capitaux donc alors je ne sais pas ce que c'est ce que c'est congressman attendent en faisant ça je pense qu'ils sont ils ont enfin après on va pas non plus mais pour pour faire autant de pression on se demande qu'est ce pourquoi ils ont besoin de faire autant de pression sur la sec si ce n'est que eux en ont de la part de de black rock bon bref tout ça est assez intéressant en tout cas cette lettre est sans équivoque eux ils ils en joignent vraiment la sec de prendre position rapidement et je pense qu'on va avoir un etf sur spot très rapidement voir plusieurs aux us pour que eux puissent rafler le marché avant le prochain marché haussier et donc voilà on voit bien c'est assez intéressant quand même un de voir que les us vont pas laisser ce marché disparaître ou en tout cas leur échapper même si on a vu qu'il y avait un fiasco réglementaire depuis depuis l'après ftx et donc voilà on attend de voir mais bon ça m'étonne avec moi qui laisse ce marché disparaître et leur échapper c'est pour ça que c'est intéressant de garder ça en tête dans vos investissements je vous en parle encore dans le coaching n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très rapidement bye bye